Je vous écris de Barbizon. Ces rires, ces chants et tous ces tapages, ce sont mes amis les peintres qui sont en train de célébrer glorieusement l'art et la nature, lors d'une soirée bien arrosée, dans l'auberge du Père Gannes. Moi, cette année, je ne loge plus avec les autres à l'auberge des artistes. Je préfère goûter la solitude et le silence de la nuit au fond de mon jardin. Au milieu de ce hameau, j'ai loué une petite maison de paysans. Avec sa grange qui me sert d'atelier au fond d'un jardin. De la fenêtre de mon atelier, je vois la campagne. Tous mes amis le savent. Il n'y a que la nature pour me consoler. Vous le savez, c'est pour essayer de survivre à mon chagrin, que je suis venu me réfugier ici, à Barbizon. Je ne veux pas vous parler ce soir de mes amours, cruellement déçus. Les espérances que m'avait données Georges Sand avec Augustine, sa fille adoptive. Les trahisons, les médisances immondes, mon jeune cœur brisé pour toujours, n'en parlons plus. Je ne veux pas vous parler ce soir du salon de peinture. Vous le savez, je suis très célèbre à Paris. On m'appelle toujours le grand refusé. Mais oui, encore une fois, le jury officiel du salon de peinture a refusé toutes mes toiles. Et on m'a redit comme chaque année... Monsieur Rousseau, si vous voulez peindre des arbres et des paysages, il faut y mettre un sujet. Il faut que ça raconte une histoire. Mettez-y au premier plan des jolis nymphes, ou des héros mythologiques, ou des personnages historiques. Un paysage ou des arbres tout seuls, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas de l'art. Moi, Théodore Rousseau, je trouve que les arbres se suffisent à eux-mêmes. Il suffit de s'arrêter près d'eux, et de les contempler, et ils nous parlent. Et si nous ne les comprenons pas, c'est que nous ne parlons pas la même langue. Voilà tout. Ici, à Barbizon, la grande forêt m'appartient. J'ai trouvé, enfin, une vie remplie de travail et d'enchantement. Je peux voir et revoir mes coins favoris. Je peux librement choisir mes motifs. Je cherche quel ciel, quelle lumière, quel effet va s'accorder mieux avec chaque site, avec chaque arbre ? Barbizon, y a-t-il un meilleur lieu de rendez-vous pour surprendre la nature chez elle ? C'est Jean-Baptiste Corot, le premier, qui nous a fait découvrir cette forêt extraordinaire. Alors, Barbizon, ce petit village à la lisière, est devenu la terre promise des artistes, le paradis des peintres paysagistes. Alors, ne croyez pas que je vive seul ici. Tous les samedis, je reçois. Dans cette grange, à côté de mon atelier, je reçois mes amis artistes. Nous y passons de bonnes soirées, à discuter passionnément jusqu'à l'aube sur l'art et la nature. Mais oui, nous sommes tous amoureux de la nature, mais chacun veut la courtiser à sa manière. Ce soir, il y a Daumier, qui fait des plaisanteries rablaisiennes et nous régale de ses caricatures irrésistibles. Il y a Narcisse Diaz. Il nous dépeint en chantant ses œuvres de la journée. Des omelets, tout ce qu'il y a des jaunes d'œufs en marmelade. Et il nous chante cela en battant la mesure sur la table avec sa jambe de bois. Il y a Barry, le grand sculpteur animalier. Ici, à Barbizon, il se délasse en peignant des tigres et des lions dans les gorges d'Apremont. Il y a Ziem, notre peintre voyageur, qui nous parle des lumières de Venise et de Lorient. Il y a Jean-Baptiste Gassi, notre mémoire fidèle, qui note les plus précieux souvenirs de ce village des peintres. Il y a Charles-Jacques, notre peintre entrepreneur. Il vient nous parler de ses plantations d'asperges et de son nouvel élevage de poules. C'est lui, Charles-Jacques, qui a fait venir à Barbizon Jean-François Millet, avec toute sa famille. Avec Jean-François Millet, j'ai enfin trouvé un frère. Lui, le peintre paysan, le père de famille, le peintre de la plaine. Moi, le célibataire, amoureux de la forêt et des arbres. Millet et moi, nous nous sommes compris du premier coup d'œil. Moi, j'aime les arbres. Millet, il aime les humains. Il veut célébrer leur peine, leur tendresse cachée. Surtout, il aime magnifier sur la plaine le travail douloureux des hommes, les paysans qui s'épuisent à rendre fécond de la nature, pour nourrir saison après saison les villes insatiables. Moi, ce que je veux peindre, c'est le travail mystérieux des arbres. Ces héros de la vie qui s'ancrent profondément dans la roche, qui résistent au vent et qui tendent leurs bras vers la lumière pour rendre plus verte et plus féconde toute la terre. Venez me rejoindre à Barbizon, dans quelques années. Ce paradis des poètes et des artistes aura-t-il disparu ? Je m'inquiète. Il faudrait que je fasse une lettre à l'Empereur. Suivez la grande route vers la forêt et arrêtez-vous sous les grands arbres de ce parc. J'y ai déposé une lettre ouverte pour l'Empereur Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada